... ...en acrobatie qui permet de partir sur le 10 notes maximum. Alors nous allons voir... ...elle aussi médaillée lors des derniers championnats du monde. Ouh là là ! C'est parti très fort. Je ne suis pas certain que la difficulté soit en 40% validée. Si, sur le plan technique, elle a un peu anticipé cette vrissette arrière, mais elle est arrivée parfaitement debout, donc aucun problème. Cette équipe qui avait pris la deuxième place au dernier championnat du monde. Et triple vrille ! Double carpe, manque de précision sur la réception. Voilà, bravo, mais ce sera un petit peu moins bien quand même, pas suffisant pour inquiéter Leonidas. Je ne pense pas. Pour inquiéter Catalina Ponor, pardon, ou Lian Dos Santos. À mon avis, on est encore loin du top que peut atteindre Leonidas, c'est-à-dire que si jamais, voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, un peu sur la tronche, c'est vrai ? Voilà, c'est un petit peu fouillis encore, la technique mériterait d'être affinée. Ça doit pouvoir s'améliorer d'ici à Athènes. Et elles sont toutes très très jeunes, les Roumaines. Extraordinaire, cette réserve de la gymnastique roumaine. On va peut-être attendre la note de la jeune Roumaine. Et on retrouvera notre ami Nelson, en compagnie de la lauréate de ce concours des Internationaux de France. Une note qui devrait se situer autour de 9-10 ou 9-20. Pas trop inquiétés, en tout cas. Absolument pas. Voilà, le classement.